Salut, bonjour, le Farsight Institute. Courtney Brown, ici à l'écran, nous présente la séance qu'ils ont faite en septembre dernier à propos de Vénus. La vie de Vénus. Henri Modio. Non, parce qu'il y a beaucoup de théories à propos de Vénus. Comment sait-il qu'aujourd'hui ? Il y a une température de 400-500 degrés. Alors qu'à une époque, il se pourrait qu'il y ait eu de l'eau. Il y a une simulation informatique qui dit qu'il s'est passé quelque chose il y a 700 000 ans. Quelque chose de terrible pour Vénus, a priori. Puisqu'auparavant, elle était différente. Des nombreuses quantités de CO2 ont été exhalées du sol. Et la planète en est dans l'état où elle est aujourd'hui. Il pourrait y avoir beaucoup de CO2 et d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Il y a un mystère. Est-ce que ces simulations de computers sont correctes ? En cas, surtout que la NASA n'a pas les bonnes données. Ils nous font de la cosmogénèse suite à la gravitation. Ils en sont encore à la gravitation. Ils cherchent la matière noire et l'énergie noire. Ils ont encore balancé 20 milliards de dollars cette année là-dedans. Ils ont de plus en plus de résultats négatifs de toutes les expériences qu'ils ont lancées à la recherche de la matière noire et de l'énergie noire qui ne sont, je le rappelle, que des ersatz d'une réelle solution à la compréhension de l'équation, on va dire. Ils sont partilleurs mathématiques. Du coup, ils ont besoin de valeurs qui vont être représentées par ces matières noires et l'énergie noire. Alors que si on est dans un univers électrique, non, il n'y a pas besoin. Mais ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas entendre. Je n'écouterai pas, je n'écouterai pas, je n'écouterai pas. Mais donne-moi les 20 milliards et ne les prends pas pour les donner ailleurs. Ça fait plus de 20 ans qu'ils cherchent la matière noire. On se fout du monde, je crois qu'on se fout du monde. Je crois que l'humanité toute entière devrait sentir la boîte à gifles. Parce qu'on va être borné un petit peu, je veux bien, mais à ce point-là, c'est grave. Les tenants de l'univers électrique confirment en laboratoire leurs hypothèses. Ça fait 120 ans qu'il y a des hypothèses autour de l'univers électrique confirmées avec des observations. Enfin bon, reprenons. Et la deuxième question, c'est de toute façon, qu'est-ce qui s'est passé s'il y a eu une transformation ? Donc la question d'aujourd'hui, pour l'instant, ça va être est-ce que Vénus était une fois, fut une fois, une planète plus fraîche ? Portant de l'eau et même voire de la vie. Il y a une autre signal qu'ils ont fait, un site qui s'appelle farsightprime.com qui ressemble à Netflix, Hulu, je ne sais pas quoi, sur laquelle vous allez pouvoir trouver tout ce que par souci de non-censure et de respect des désirs des annonceurs sur YouTube. Il ne peut pas diffuser. Donc voilà, version payante, sans censure, farsightprime.com On est quand même contents que YouTube nous permette de faire ce qu'il fait, de diffuser ce qu'on fait. Il dit que ce n'est pas le diable, que c'est juste du business. Voilà, sauf que le business, c'est le diable. Un bon entendeur. Bon, on va continuer quand même sur Vénus. Bon, il a l'air convaincu que pour nous aider à relier les points entre eux et pour ne pas être brimé parce que donc 9 dollars par mois, c'est ça ? Oui. 99 l'année. Ils vont continuer sur YouTube, mais les choses sérieuses, elles seront sur farsight.com Donc la première cible, là, qu'on va voir, c'est la surface de Vénus maintenant. Donc elle décrit pour l'instant quelque chose qui pourrait ressembler à Mars aussi. Une certaine luminosité. Ça lui rappelle quand elle est sur la Lune ? Elle n'est pas vraiment sûre. Ça pourrait être chaud quand même. Elle voit du jaune, du brun. Il est difficile de respirer. Même très difficile. De la poussière, des dunes de sable. Des arctiques. Donc c'est tout ce qu'elle a vu. Suivante, qu'on en voit. Elle a déjà fait son idéogramme. Elle voit quelques structures. Donc on va dire le même décor que la précédente, mais là, elle, elle voit comme des structures. Il me semble qu'il y a quelque chose de tragique qui s'est passé là, dit-elle. Comme une énorme bassine de salles tragédiques qui leur est tombée dessus. Elle ressent une certaine tristesse. Quand elle se focalise sur la cible, elle ressent comme si elle avait besoin, si elle allait annoncer une mauvaise nouvelle, vous voyez. Elle a eu une boule. Enfin, dans l'ambiance tristesse, quoi. Elle ressent aussi une grosse vibration agressive, peut-être comme un tremblement de terre. Elle entend encore craquer la terre sous le tremblement de terre, quelque part. Sinon, il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre. Voilà. Très plat, l'idéogramme. Température haute. Un désert plutôt brun. Très sec, pas de feuillage, pas d'eau. Du vent, beaucoup de vent. Beaucoup de poussière de sable. Une sorte de bruit venant du dessus. Tiens, il y a un objet qui vole au-dessus de la zone. Cet objet est très grand et dedans, il y a un groupe d'individus qu'elles viennent dessiner. Sinon, ils ont les yeux humains, ils ont les yeux humains. Là, je ne crois pas. Mâles, femelles. Pays plat, température élevée. Lumière du soleil très forte. Donc voilà, ça, c'est la surface de Vénus aujourd'hui. C'est à peu près donc ce que nous donnent les informations officielles. Je ne sais pas s'il fait 450 degrés non plus. C'est dur de respirer. C'est même quasi impossible, mais... Elle a dit qu'il faisait plus ou moins chaud, mais pas vraiment 450 degrés centigrades. Ça fait 900 Fahrenheit. Maintenant, on remonte d'un milliard d'années en arrière. Et elle y est. Température chaude, mais il y a un petit courant d'air frais, comme autour d'un orage, vous voyez. Des structures. Un orage où il y a du vent. Quelques structures. On tirait du feuillage, mais je n'en suis pas sûr. Cet endroit ressemble à une planète, mais pas la Terre. D'où dit-elle ? Je vous rappelle qu'elles ne sont pas au courant de quelle est leur cible. Elles n'ont que le chiffre, que le code, le nombre code, le chiffre code. Et il n'y a personne alentour qui sait. Et toutes, ensemble, elles ne communiquent pas entre elles. C'est du remote view sérieux, quoi. C'est fait pour savoir des trucs, donc leur plan, ce n'est pas de tricher. C'est très brillant, ici. La luminosité est très brillante. Il y a un mouvement ascendant et redescendant, comme, je ne sais pas, l'air chaud qui monte et qui redescend. C'est ça. Un mouvement en montant qui redescend doucement. Donc là, elle va aller vers les structures. Il y a des sujets sur la surface. Il y a aussi des structures qui ne sont pas en surface, ovnis, qui se déplacent au-dessus de la zone. Il y a de l'eau au sol. Il y a une sorte d'activité intense. Elle ressent beaucoup d'énergie. Ça lui pèse, c'est lourd sur elle. L'objet qui vole, là. Elle dit, c'est bizarre, c'est gros. On dirait un transformeur. Du film, comme le film. Une sorte de mégatron. Qui vole triangulaire, forme de dragon. C'est un avion qui a un visage. Un gros. D'avion. Et ça sera tout pour elle. Et on repart avec Mademoiselle. Je ne m'appelle pas les prénoms, je m'excuse. Vraiment, je ne suis pas sérieux. C'est Kenya, elle, je crois. Et c'était Princesse Jeunet, il me semble. De chez qui on vient. Et elle, dès qu'elle s'est connectée à l'endroit, c'est donc Vénus il y a un milliard d'années. Dès qu'elle s'est connectée à l'endroit, elle a ressenti un... Elle percevait tout à la fois. Une sorte d'excitation. C'était... Ça l'a submergée alors qu'il ne s'est encore rien passé. Pareil, elle capte des montagnes, des plaines et des structures. Beaucoup de sujets, donc des individus. Autant des hommes que des femmes. Enfin, masculin, féminin. Elle entend comme un orage de la pluie. Voici ce qu'elle dessine. Donc, c'est... Donc, leurs maisons sont cubiques. Vous savez ce qui est drôle ? C'est qu'il y a des Espagnols, il me semble, qui ont décortiqué des films pris par les sondes qui ont été scratchés sur Vénus. Et ils nous sortent des trucs très carrés comme ça. Des sortes de bunkers que vous voyez sur les plages de Normandie, quoi. Carrés comme ça, là. Enfin, bon, il n'y a pas la définition, si ça se trouve, c'est... Vu de loin, cubique, quoi. Parallélipédique. Il y a vraiment du monde partout, elle dit. Bon, un gros tas de gens, un gros tas de structures et un gros tas de montagnes, elle dit. Un gros tas de nuages et un gros tas d'animations dans les nuages. C'est un petit peu comme s'il y avait un gros nuage, là, qu'elle dessine. Pour une raison quelconque, dit-elle, cette région me semble très étrange, étrangère, alien, foragne, en fait, elle a dit, étrangère. Comme s'il était dans un autre pays qu'elle ne connaît pas, quoi. Bon, il y a de l'activité entre les gens, mais bon. Bien, candidate suivante. Montagne, de l'eau, du feuillage, des odeurs, des odeurs de brûlés, des structures. Alors, ce qui est vraiment marrant, c'est que vraiment, ils dessinent tous les mêmes bâtiments, là, et que c'est ce qu'on a vu, là, sur les vidéos espagnolistes. Alors, dites « structures sur Vénus » en espagnol et lire à votre traducteur Google automatique, il va vous trouver la vidéo. Elle dure 18 minutes, il me semble. Donc, elle voit un objet, là, au-dessus, qui avait une lueur assez bizarre autour. Elle voit une sorte de ferme, de ferme, pardon, avec un silo, là, à côté. Une température moyenne, ou plutôt chaude. Beaucoup d'herbes au sol. Une grande ferme, avec beaucoup de terre. Des individus, des sujets qui se tiennent en dehors des bâtiments. L'OVNI est au-dessus des sujets. Il y a un échange d'énergie entre les deux, ou Spocky, téléportation, le genre. Bon, elle nous décrit aussi des personnes, de l'activité, un OVNI. Elle ressent des odeurs d'activité humaine. Pas d'activité humaine, disons, je ne sais pas, un petit feu, peut-être la cuisine, il y a de l'eau. Il y a aussi un gros son pulsé. L'odeur que j'ai dit d'activité humaine, elle la ressent empoisonnée. Le son du vent, des sons de vent, le soleil brille vraiment très fort. Beaucoup d'activité. Les OVNI se déplacent verticalement très rapidement. Elle ressent comme un danger dans la forme d'activité qu'ont les sujets où il y a quelque chose de dangereux dans la zone. Elle nous a dessiné un sujet, l'air humanoïde, qui a des activités bruyantes. beaucoup de mouvements. Et elle ressent vraiment un danger. Donc, vu du dessus, imaginons qu'elle voit une ferme, en fait, mais avec des véhicules qui ne seraient pas des voitures, mais des OVNI. Beaucoup d'activité. Il y a des températures chaudes et il y a des champs très, très hauts, des plateaux élevés. Il y a un son très fort de bouche, de vent. Toujours ce sentiment de danger. C'est possible que ce soit un environnement très dangereux. Donc, il y a, nous dit, Courtney Brown, il y a une grosse différence entre Vénus d'aujourd'hui et Vénus de l'époque. Il semblerait que les simulations soient correctes. Il fut une époque où Vénus avait beaucoup de vie, plus chaude que la Terre en général, mais assez fraîche pour être habitable, enfin, pour avoir de l'eau liquide. Donc, avec tout ce qu'on sait à propos des différents rimois de vie, on sait que Mars et Maldek, qui est maintenant la ceinture d'astéroïdes, à une époque, supportaient une vie abondante. Supportaient une vie abondante. C'est l'heure du match de foot par les chats. Et là, maintenant, on sait que Vénus aussi avait de la vie il y a longtemps, il y a un milliard d'années. Ainsi que la Terre. Donc, ça fait quatre planètes dans notre système solaire qui supportaient la vie à une époque. Vous n'avez pas l'impression qu'il s'est passé un truc. C'est un encart de ma part. Vous n'avez pas l'impression qu'il s'est passé un truc. Non, mais les reptiliens, pas possible, vous êtes sûrs ? Ce n'est pas possible, les reptiliens. Je crois que c'est eux qui sont responsables d'une grosse partie de l'état des choses d'aujourd'hui. Peut-être pour Mars, il y a eu aussi une contre-attaque pléiadienne qui était tellement forte que ça a mis la planète dans l'état où elle est aujourd'hui. Mais bon, ils ont gagné la manche ce jour-là. Ils ont gagné la partie. Enfin, la gare, ce n'est pas fini. D'ailleurs, je n'avais fini, a priori. Je ne sais pas trop. C'est maintenant l'heure du catch. Parce que Mars, Maldek et Vénus sont mortes maintenant. Maldek, elle est même en petits morceaux. Et donc, la Terre est la seule planète survivante capable de soutenir la vie, de subvenir à la vie sur une large échelle. Il y a eu un événement qui a détruit ces autres planètes. Notre système solaire n'est pas un mystère, c'est un champ de bataille. Je ne peux pas encore vraiment expliquer comment tout ceci s'est produit, nous dit Contenay, tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va s'y mettre et on va l'avoir. Et vous aurez tout sur farsadfile.com. Et voilà. Et ils nous remercient d'avoir regardé et nous le remercions de nous avoir proposé ce programme. Et vous, de l'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. pour nos prochaines aventures. Au léquerre et bon courage. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada